Amis des Panzers, salut à tous et bienvenue dans la chaîne VITMAN SPIRIT. Alors aujourd'hui les gars un petit gameplay surprise avec le T-44 donc on va retourner un peu sur le matos russe puisqu'il y en avait quelques-uns d'entre vous qui m'avaient dit ça serait bien que tu nous fasses une petite partie en T-44 donc c'est chose faite et franchement ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas joué et j'avais oublié comme il était redoutable ce char c'est infernal franchement il est il est terrifiant dans sa catégorie il encaisse très très bien il a une mobilité vraiment incroyable bon après les obus c'est pas non plus le top niveau mais en général vu que vous êtes très mobile et que vous encaissez bien bah vous pouvez vous permettre d'aller chercher les ennemis au corps à corps il est vraiment vraiment parfait pour ça c'est vraiment un char ultra polyvalent et en plus de ça il est il est plutôt rapide on va dire donc vraiment un très très bon char on peut on peut le considérer comme un mini T-54 c'est vrai que ce char de toute façon c'est ce qui a donné l'évolution du T-54 le T-44 a été très vite abandonné ça a été vraiment les prémices du T-54 alors je vais partir comme d'habitude sur le flanc droit pour arriver jusqu'au point C de l'ennemi là-bas sans se faire repérer on va essayer en tout cas on va essayer de rester le plus discret possible tout au long du cheminement là pour arriver à surprendre les ennemis parce que c'est vrai que sur cette carte en général c'est si vous faites du face à face c'est tout de suite assez compliqué donc vaut mieux essayer de contourner bon la carte est pas très grande donc c'est vrai que maintenant les cheminement sont sont très connus sur cette sur cette carte alors là il ya un petit m18 qui est parti aussi avec moi de ce côté là donc on va essayer de d'intervenir à deux on va voir comment le gars il y réagit avec son m18 parce que c'est vrai que ils ont tendance à être un peu trop trop vif avec ces chars là et ils se font démonter assez rapidement donc en espérant que le gars ne soit pas trop trop pressé donc là évidemment pour l'instant on est plutôt à couvert on va essayer de ne pas se faire repérer alors là tout au long du chemin parce que là vous voyez je vais utiliser le fossé qui est juste ici donc là bon c'est la petite zone critique à découvert mais bon à ce moment là il n'y a pas de pas d'ennemi qui m'a repéré donc là tout le long du chemin même si vous voyez des ennemis enfin à moi à mon avis ainsi vous voyez des ennemis qui progressent sur votre côté de la carte que vous êtes tenté de les tirer ne les tirez pas puisque votre objectif c'est d'arriver le plus près possible de ces donc même si c'est très tentant des fois de d'allumer un ennemi au passage c'est aussi le moment de se faire repérer là votre manoeuvre va être vraiment compliqué par la suite puisque ils vont vraiment surveiller votre votre zone d'apparition au bout donc vraiment la discrétion jusqu'au bout même si on a envie c'est pas grave on pourra se rattraper après donc là dans la partie vous allez voir que c'est assez serré franchement on va avoir beaucoup de mal les ennemis en face joue plutôt bien et mon équipe va être assez hésitante au départ donc vraiment pas beaucoup avancé ça va être un petit peu un peu compliqué donc là il ya le m18 qui me signale un ennemi donc là on a un panthère à qui juste ici je tape juste au dessus c'est vraiment pas grand chose j'aurais pu l'avoir du premier coup on va là évidemment il est à fait compliqué pour lui le pauvre avec deux ennemis rapide qui l'attaque comme ça on va la neutraliser au niveau de la tourelle à sa place je sais c'est pénible alors là on voit qu'il essaie de reculer pour venir à découvert pour essayer de se montrer et éventuellement que quelqu'un l'aide mais là c'est trop tard pour lui j'ai plus qu'à venir là je fais sur travers voilà terminé bon là évidemment un combo comme ça m18 t44 forcément vous êtes dans la merde ça c'est clair alors on va continuer on va tout de suite traverser je vais essayer de me mettre derrière le rocher là bas on va aller chercher une bonne couverture pour pouvoir commencer à dégommer éventuellement des ennemis qui seraient en train de sécuriser leur secteur là l'effet de surprise sur cette carte elle est vraiment 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 important parce que bon en face là il ya quand même du char qui est capable de détruire en un coup largement donc il faut quand même être prudent on va arriver jusqu'à là voyez et là on va commencer à regarder ce qui se passe alors là on a un tiger 2 porsche bon voilà on prend bien sur le côté ça fait pas un pli ça continue notre petite manoeuvre à regarder là et un gros yak tiger le pauvre en travers ça fait presque de la peine de le détruire comme ça bon en même temps on élimine des gros chars dangereux ça c'est clair donc là vous voyez cette manoeuvre de contournement elle est ultra efficace puisque là les ennemis vous les prenez littéralement sur les flancs et sur cette carte c'est quand même incroyable que les mecs se laissent encore surprendre comme ça sur les sur les flancs parce que là franchement c'est un classique cette manoeuvre il n'y a vraiment pas de surprise quand on attaque comme ça c'est quasiment en tout temps moi je sais que quand je suis dans de ce côté là de la carte évidemment je viens tout de suite sécuriser l'endroit où je suis là quitte à même à traverser ce que là c'est ça devient très compliqué quand vous êtes pris comme ça sur le sur le côté alors là je vais mettre un petit bombardement pour les ennemis qui seraient en train de ressortir du spawn on va essayer de les emmerder au maximum donc là vous voyez que l'ennemi a pris deux zones on a que notre zone de départ en bout en bout de carte là mais là c'est un petit peu un petit peu chiant parce que là je vais être obligé d'attendre pour aller sur c'est ce que je voulais aller le chercher tout de suite le point mais vu que mes alliés ne sont pas vraiment maîtres du centre de la carte puisque B ne leur appartient pas encore je vais être obligé d'attendre en plus de ça on entend des chars ennemis là et puis il y a ceux qu'on a détruit qui risquent fortement de venir nous chercher donc là c'est clair que ce sera un petit peu prématuré de me jeter sur le point C on va attendre le bon moment c'est pas grave alors là du coup évidemment on est repéré maintenant donc il faut être super vigilant donc là on a derrière la colline il y a un tiger 1 qui est qui est à temps et j'ai un jagd panzer 4 qui est en train d'arriver donc on va essayer de gérer au mieux j'ai le m18 qui est avec moi qui est toujours dans le fossé en contrebas il est toujours au niveau de la rivière donc lui je sais qu'il est bien repéré d'ailleurs ils sont plutôt focalisés sur lui que plus que sur moi on va dire donc ça ça m'arrange un peu finalement cette manoeuvre alors le jagd panzer 4 normalement je l'attendais de ce côté là puisque on l'entend il est très près il est presque arrivé au niveau du rocher donc on va essayer de le choper en un coup je me recule on va voyons le voir arriver là il est juste là donc là je sais je sais pas pourquoi mais vous allez en dernier moment il va tourner alors je pense que c'est à cause du oui on voit le tiger 1 qui est en train de tirer je pense qu'il a vu le m18 dans la rivière il veut certainement faire une manoeuvre de contournement donc là on va essayer de le tiger qui est en train d'enchaîner donc on se retourne et on va essayer de prendre le jagd panzer 4 par surprise parce que là je pense pas qu'il m'ait vu non pas du tout voyez donc là malheureusement pour lui ça s'arrête là bon alors là on va on va encore attendre encore un tout petit peu parce que là évidemment je sais pas s'il est tout seul le tiger derrière s'il ya des gros chars ça va être compliqué donc il faut vraiment pas se presser c'est vrai que des fois on serait tenté on se dit voit un petit tiger 1 c'est vite détruit mais comme on voit pas ce qui se passe de l'autre côté de la colline on pourrait avoir une mauvaise surprise donc je vais essayer de passer par l'autre côté on va essayer de s'approcher un petit peu vraiment c'était 44 c'est vrai qu'il est il est infernal franchement là on a un panther qui est venu en plein milieu il n'y a plus qu'à le cueillir donc là vous voyez bien que voilà ce placement il est vraiment vraiment efficace il n'y a vraiment aucune difficulté pour éliminer les ennemis bon en tout cas ils sont en train de perdre la zone b là les les ennemis donc ça devient ça commence à être intéressant donc là on va essayer d'aller enfin chercher le point c'est mais avant je voudrais essayer de détruire le tailleur parce qu'il est toujours là et le m18 du coup il peut plus bouger on va essayer de s'approcher parce que là il est en train de faire une manoeuvre il va il va certainement y aller en cette fois ci et c'est décidé à aller le chercher donc là on voit il est en train de se déplacer juste là de le neutraliser il passe en travers elle vient par ici et là je tape juste un peu trop en arrière et puis en fait l'angle est pas favorable du coup j'aurais dû attendre un petit peu qu'il tourne ce que vous voyez là il s'est mis sur le flanc bon le m18 du coup arrive à le neutraliser je vais pouvoir enfin aller chercher la zone c parce que là la partie il faut vraiment qu'on commence à réagir parce qu'on voit que les tickets ont bien baissé ils ont repris de nouveau la zone b donc là ça devient critique en plus de ça il n'y a pas grand monde on voit que mon équipe elle a déjà bien morflé on y va on prend le risque de toute façon bon à ce stade de la partie on va dire que les plus gros chars ont été détruits donc là je risque de rencontrer en général du panthère ou du tiger il n'y a plus vraiment de grosses unités ennemis qui risquent de me faire sauter la tourelle en un coup donc je prends le risque je vais sur C alors c'est vrai qu'en plus de ça bon sur ce genre de catégorie le t44 encaisse plutôt bien c'est vrai qu'il est assez difficile à détruire alors là on attaque c'est parti bon je suis complètement seul donc là c'est vrai que c'est risqué un peu mais bon il ya un moment il faut réagir parce que là vous voyez qu'ils sont sur le point de prendre la troisième zone là c'est catastrophique donc il fallait vraiment que je fasse quelque chose parce qu'on n'a plus aucune zone malheureusement vous allez voir que ça va être plus compliqué que prévu parce que forcément les avions vont essayer de m'emmerder voilà donc là je suis détruit au niveau de la chenille je vais essayer de me remettre dans l'axe pour pas rester en travers donc du coup ça m'oblige à quitter le point de capture et en plus de ça il y a un bombardement là ils mettent le paquet évidemment alors pourvu que ça arrive pas sur le côté droit parce que là c'est vrai que ce serait tout de suite plus compliqué alors ça faisait un petit moment que je voulais vous refaire un petit peu quelques chars russes emblématiques je vais je vais essayer de vous faire bientôt un gameplay avec l'IS2 j'ai prévu de faire un gameplay avec le SU-100 qui est vraiment un chasseur de chars russes très performant la force de frappe est vraiment vraiment meurtrière et en plus il a une bonne mobilité aussi le SU-100 bon il n'est pas super costaud comme le Mayag Panther il n'y a pas l'équivalent au niveau du blindage mais franchement le canon fait très mal donc j'essaierai de vous faire un gameplay là dessus bientôt alors j'étais parti pour vous refaire aujourd'hui une vidéo avec les suédois j'avais préparé le STRV-74 vous allez voir voir c'est catastrophique mais bon du coup ce gameplay m'a bien plu avec le T-44 j'ai dit bah tiens plutôt on va leur faire ça aujourd'hui les suédois ça sera à venir bientôt de toute façon bon c'est vraiment pas une priorité honnêtement vous allez voir pour l'instant je suis comme je vous l'ai dit je suis plutôt déçu du coup voilà c'est pour ça qu'aujourd'hui on est un peu sur le matériel russe avec des chars performants ça fait du bien un petit peu alors là je vais aller chercher le point B évidemment parce que là il faut vraiment se réveiller regarder les tickets c'est dramatique là je comprends pas que mes alliés soient restés si hésitants tout le long de la partie ils ont pas été enfin je sais pas je m'attendais vraiment à ce qu'ils attaquent beaucoup plus et du coup tout le monde se réveille à la fin quand c'est critique alors évidemment ça mène la pression on est obligé de alors là on a un panthère on a un anti aérien sur la zone alors là je vais m'occuper du panthère en priorité parce que là c'est lui le gros danger donc là on lui met un coup critique en plus de ça l'anti aérien regardez il m'a même pas vu il me voit au dernier moment mais bon du coup il se fait détruire là donc on va continuer à se focaliser sur le sur le panthère alors là évidemment à cette distance là le panthère il n'a aucune chance c'est évident voilà on se débarrasse de lui on reprend la zone enfin on tient on va être en mesure de prendre la zone B alors là évidemment s'il y a l'aviation qui arrive je suis complètement dégagé c'est vrai que c'est pour ça cette carte elle est redoutable quand il y a l'aviation qui commence à vous attaquer c'est vrai que c'est tout de suite très difficile il y a quasiment rien pour s'abriter on est vite repéré donc là on se méfie donc là c'est en train de nous harceler avec de l'artillerie tout ce qu'on veut mais pour l'instant on tient la zone donc c'est vraiment à l'arrache cette partie franchement elle est vraiment tendue donc là maintenant je vais essayer de retourner sur la zone c'est qui a été recapturé évidemment puisque on peut passer on peut pas sécuriser les zones à ce stade de la partie on n'est plus assez nombreux obligé de faire des va-et-vient là c'est là où c'est plus le plus compliqué c'est là aussi qu'on voit que les nuits plus nombreux puisque chaque fois que je vais quitter une zone et que je vais être obligé de revenir vous allez voir que les nuits sont toujours en nombre donc là franchement heureusement que le t44 est quand même solide c'est vraiment sacré char c'est vrai que les chars russes il n'y a pas à dire ça reste quand même des très bons chars on peut pas on peut pas le nier ça c'est clair donc là on va essayer de s'approcher de c'est alors évidemment là c'est sur des grandes zones dégagées c'est pareil le temps qu'on traverse on est très vite repéré il n'y a plus discrétion possible mais là regardez au moment où je veux retourner sur c c'est de nouveau attaqué sur b décidément il lâche pas l'affaire les allemands là dans cette partie bon en même temps moi ça me fait plaisir de voir qu'il ya de l'acharnement aussi du côté des joueurs allemands c'est toujours un plaisir même si là pour une fois je suis en face de voir que les gars on va essayer d'avoir trop tard que les gars finalement joue quand même assez bien c'est plutôt un bon signe à part la grosse erreur qu'ils ont commise au début là de pas se préoccuper du flanc gauche ça c'est clair donc là le panthère on lui remet un deuxième coup on va les finir donc là on voit que b et ils veulent pas le lâcher ils sont motivés les gars les ordres ont été éclairs faut mourir plus tôt sur place que d'abandonner la zone donc là évidemment le panthère je les déneutraliser il peut plus rien faire encore une fois j'ai pas le temps de le finir décidément donc on recapture donc là au niveau des captures on n'a pas hésité c'est que ça à cette carte moi je l'aime bien quand même cette carte franchement elle est ancienne mais il ya toujours un gameplay dynamique sur cette carte on s'ennuie rarement elle est quand même même si elle n'est pas très grande et que les manoeuvres sont assez connus maintenant puisque ça fait très longtemps qu'elle existe on arrive quand même toujours à prendre du plaisir sur cette carte c'est vraiment vraiment sympa heureusement qu'il ya des cartes comme ça emblématique dans le jeu qui sauve un peu les meubles parce que c'est vrai qu'il y en a certaines franchement c'est vraiment désespérant j'espère vraiment que les prochaines seront vraiment la hauteur parce que là bon ces derniers temps c'est vrai comme je vous l'ai dit je trouve vraiment que les cartes sont ça a baissé en qualité au niveau dynamisme gameplay ambiance c'est plus du tout le même délire donc là on se débarrasse du panthère tranquillement donc en plus de ça voilà ce que je trouve vraiment dommage c'est que leurs cartes sont vraiment trop nickel tout est trop beau tout est trop net il ya plus d'ambiance de guerre ça vraiment je le répète mais c'est tellement important dans ce genre de jeu que je comprends pas que gadjin là ne fasse pas de deux cartes un peu comme on avait au début d'ailleurs je vais leur poser la question de savoir s'ils ont l'intention de revenir un peu sur des cartes sur des vrais conflits avec vraiment des cartes de villes en ruines etc parce que là c'est bien beau de se battre dans des choses toutes belles toutes neuves niveau ambiance ça le fait beaucoup moins alors là j'ai un j'ai un avion qui est en train de me prendre pour cible ça va être assez compliqué pour se débarrasser de lui parce que vous allez voir qu'il va pas me lâcher parce que là j'essaie de sécuriser et pour l'instant le secteur je veux pas trop quitter b puisqu'on voit bien que l'ennui là regardez moi ça le 262 il n'a pas loupé ça fait mal malgré le blindage il m'a vraiment désintégré c'est clair bon bah tant pis comme d'habitude il fallait bien qu'il y ait un avion qui vienne foutre le bordel donc je vais reprendre un autre t44 j'en avais un de secours donc on y retourne donc là voyez qu'on est à la limite de perdre franchement bon on arrive à tenir tête à l'ennemi jusqu'au bout on va dire là on se bat vraiment avec acharnement c'est c'est marrant parce que là on arrive finalement dans un contexte historique l'acharnement la lutte sans merci entre les russes et les allemands c'est vrai que ça reflète un peu la philosophie qui a eu pendant la seconde guerre mondiale au niveau des combats entre ces deux nations c'est vrai que c'était vraiment jusqu'à la mort sans pitié donc on y retourne bon évidemment j'espère que l'avion à ce moment là va pas venir encore me détruire alors là on va essayer d'aller rapidement parce que là évidemment on sait bien qu'ils vont rataquer b ça c'est clair évidemment c'est là voyez là je fais une erreur c'est que j'aurais dû aller chercher c'est en fait parce que le temps que je j'intervienne sur b en plus de ça je vais me rendre compte que bon il ya plusieurs le peu d'alliés qui me reste ils vont aller sur b donc là l'erreur que je fais voyez donc là je vois que b est attaqué donc je me dirige sur b j'essaie de faire un appui mais là à ce moment là regardez sur la carte je vois que j'ai pas mal d'alliés sur b et là je fais l'erreur d'y aller et en fait j'aurais dû aller foncer sur c'est parce que là il ne restait plus assez de temps pour pouvoir faire basculer la partie et là le temps que je vais perdre aller venir sur b bas c'est le temps qui nous va nous manquer finalement vous allez voir pour remporter la partie malheureusement on va la perdre je pense que si j'avais filé sur c'est tout de suite et j'aurais décapé la zone ennemie là on aurait fait encore baisser les tickets d'un coup des ennemis et là peut-être qu'on aurait pu en remporter la victoire alors c'est pas une certitude mais je pense que là j'ai fait une erreur stratégique donc là on voit que j'ai largement assez d'alliés pour y aller et en plus de ça on prend le risque s'il y a des avions là de se faire tous péter donc là ce genre de choses à pas faire les gars là vous voyez même moi ça m'arrive encore de faire des erreurs donc là je vais aller je vais aller sur b j'y suis mais bon vous allez voir que je vais vite filer sur c parce que là on voit que la zone est maîtrisée il n'y a pas de souci mais voilà c'est des erreurs après les vidéos que je fais c'est aussi pour vous montrer les erreurs à pas commettre c'est clair parce que là évidemment je vais pas être détruit mais du coup l'intervention là on perd du temps pour rien donc là je vais essayer de filer très rapidement encore l'avion à la con qui a essayé de me toucher donc là on a un tigre qui est en train de sortir là bas au bout donc on va essayer de le dégommer non même pas c'était le panthère 2 en plus c'est celui qui m'avait détruit avec l'avion donc là j'avais vraiment eu un petit plaisir de le défoncer en fin de partie dommage j'ai juste eu le temps de le mettre en coup critique voyez c'est vrai que la partie là à ce moment là on se dit ouais c'est encore jouable on a deux zones sur trois j'arrive sur la troisième zone à ce moment là moi je suis encore presque sûr qu'on va la remporter la partie parce que là c'est arrivé des cas comme ça qu'on remporte donc là on va aller chercher la zone c'est assez vraiment serré c'est vrai que c'était une partie vraiment à l'arrache pour en même temps c'est vrai que c'est plus sympa de jouer avec des gens qui tiennent la route parce que c'est vrai des fois les victoires quand on massacre tout le monde en même pas cinq minutes c'est pas très très intéressant on va dire il n'y a même pas de mérite quand vous dégommer des joueurs qui sont vraiment mauvais c'est pas c'est pas glorifiant donc là je suis prêt à prendre c'est on y était presque en avoir les trois zones quand même c'est vraiment vraiment un truc de fou parce que là regardez on est sur vraiment alors il restait vraiment pas grand chose alors franchement j'étais vraiment saoulé j'étais déçu j'ai vraiment mis tout ce que je pouvais pour essayer de remporter la partie j'ai pris tous les risques possibles là vraiment j'avais vraiment mille paquets je voulais vraiment la remporter bon c'est comme ça c'est dommage en même temps le résultat est plutôt plutôt bon j'ai capturé trois zones on a détruit pas mal d'ennemis bon vraiment voilà c'était une partie sympa je voulais vous faire partager donc vraiment le t44 les gars n'hésitez pas c'est vraiment un tueur c'est un char qui fait vraiment vraiment pas de cadeau et bien écoutez j'espère que cette vidéo avec le t44 vous aura plu je vous laisse avec un petit bonus vous allez voir une belle série avec le t44 je vous ai mis ça juste derrière et bien portez vous bien surtout prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez salut tout le monde ciao je vous dis à très bientôt C'est parti ! 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 C'est parti !